Que ce soit le culte, mais ce soir, je ne vais pas, parce que je crois que Dieu a une parole pour toi, alléluia, si Jéricho a tourné, si Josué a tourné pendant 7 jours autour de Jéricho, je crois que le cri que j'ai fait lancer ce soir, associé à ton amen, va briser les murs qui t'empêchaient d'aller où tu devais arriver. Et je dis, je crois que c'était d'instaurer une religion. Malheureusement, aujourd'hui, le christianisme est devenu une religion. Mais le christianisme, c'est un style de vie. Jésus est venu nous montrer comment nous devons marcher, comment est-ce que nous devons vivre. Ce n'est pas une activité religieuse, parce que Dieu n'est pas religieux. Alléluia. Esaïe 34 verset 16 dit ceci. Consultez le livre de l'Éternel Élysée. Tout se trouve dans le livre. Le livre est notre constitution. Nous sommes des citoyens du royaume. Et chaque pays fonctionne selon la constitution. Et dans notre royaume, nous avons notre constitution. Et notre constitution, c'est la Bible. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois consulter le livre. Et le livre. Amen. Amen. Mais le livre parle de quoi? La Bible, c'est l'histoire du roi et de son royaume. C'est Dieu qui a décidé d'étendre son royaume céleste pour réunir sur la terre par le canal de l'être humain. Chaque roi possède un royaume. Et le royaume est le domaine. Le royaume est le territoire où il doit exercer sa domination. Un roi sans royaume n'est pas un roi. Alors, en désobéissant, a fait perdre à l'homme l'autorité de réunir sur la terre. Mais voire sa rendue à Dieu, Jésus est venu restaurer cette autorité. Alléluia. Pas seulement sur la terre. Il est également venu restaurer l'autorité de l'homme dans le royaume des cieux. Parce que tant que l'autorité n'était pas restaurée, les anges ne pouvaient pas nous servir comme ils nous servent maintenant. Alléluia. Alors, je suis dans mon introduction pour te dire que selon les historiens, de Genèse à Matthieu, 6 000 ans se sont passés. Si on voit de Matthieu jusqu'à aujourd'hui, à peu près 7 000 années. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux que tu comprennes que Dieu ne déploie pas toute sa puissance pour que l'homme vienne vivre avec lui. Mais Dieu déploie toute sa puissance pour qu'il vienne vivre avec l'homme. Il a dit, si tu gardes ma parole, celui qui garde ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. À lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui. C'est-à-dire en toi. Dieu veut vivre dans ta maison. Dieu veut vivre dans ton salon, dans ta cuisine, dans la chambre des enfants, dans la terrasse. Dieu veut vivre dans ta maison. Dieu n'est pas excité à ce que tu viennes de retrouver rapidement au ciel. Mais Dieu est excité à te voir briller et dominer sur la terre. Oh, dit Amen ici. Alors le sous-thème de ce soir, le ciel sur la terre. Le but ultime de Dieu. Le ciel sur la terre. Et un de nos textes de base, Matthieu 6, 9 à 10, dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et j'ai vu, vers le début, je suis dit, voici donc comment vous devez prier. Ce n'est pas une suggestion. Il a dit, voici comment vous devez prier. Si on te dit, voici comment tu dois faire. Alors tu dois faire comme on t'a dit. Il ne t'a pas dit, il ne t'a pas suggéré. Il a dit, voici comment nous devons prier. Et quand nous prions, nous disons, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Par ce passage, Jésus nous fait comprendre ce que Dieu veut faire sur la terre. Et ce que Dieu attend de nous sur la terre. Ce que Dieu veut faire sur la terre. Et ce que Dieu attend de nous. Dieu a des attentes concernant. Mais le règne n'est possible que si le nom du Seigneur est sanctifié dans ta vie. La sanctification, la consécration à Dieu ne sont également possibles. Que si nous avons soif de Dieu. S'il n'y a pas de soif. Il n'y aura rien qui va te motiver à te consacrer à Dieu. Et lorsque nous nous consacrons à Dieu. Lorsque nous le recherchons de tout notre cœur. Jérémie 29, 13 dit. Je me laisserai trouver. Alléluia. Et lorsqu'il se reste trouvé. Il nous fait connaître les profondeurs. Dis avec moi la profondeur, appelle la profondeur. La profondeur, appelle la profondeur. Toujours dans Jérémie 29 au verset 10. Et nous allons commencer à monter un tout petit peu. Mais voici ce que dit l'éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Pamylone. Je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. En vous ramenant dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, dès que ? Est-ce que tu peux dire dès que ? Dès que ! Tu vas, quand tu lis ce texte, tu réalises que Dieu ne se souvient pas de toi à cause de ce que tu fais. Dieu ne se souvient pas de toi à cause de ce que tu vas faire. Dieu se souvient de toi parce que le Dès que est arrivé. Dieu ne sait pas ce qui s'est passé. Dieu dit Dès que, Dès que, le problème c'est pas ce que tu fais. Tu pleures parce que tu ne connais pas le Dès que. Pendant ce sommet, tu vas connaître le Dès que de Dieu. Pour Pamylone, c'était 70 ans. Pour toi, c'est cette année. J'ai dit pour toi, c'est 2019. Pour Pamylone, c'était 70 ans. Pamylone faisait les blagues. Pamylone oppressait. Mais Pamylone ne savait pas qu'il y avait une limite qui avait été posée par le roi. Jean pleurait parce qu'il ne savait pas que le diable avait une limite. Il a dit touche à tout, mais ne touche pas à sa vie. Il y a des choses que le diable sait qu'il ne sait qu'il ne peut pas toucher. Le problème, c'est que tu n'en connais pas le Dès que. Mais quand tu recherches Dieu, je vais te dire une chose. Ce que Dieu dit à Satan, Dieu te le dit. Mais ce que Dieu te dit, Dieu ne le lui dit pas. Il dit dès que, je me souviendrai et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole. Attention, il y a deux choses que Dieu ne fait pas n'importe comment. Dieu ne parle pas n'importe comment et Dieu ne s'élève pas n'importe comment. Dieu ne donne pas des adjectifs qualificatifs pour le plaisir de ton nez. Si Dieu considère cette parole bonne. Salomon a dit, Dieu fait toutes choses bien dans son temps. C'est Salomon qui a dit, ce n'est pas Dieu. Mais Dieu considère cette parole, ma bonne parole. Il y a une parole dans ta vie, que Dieu considère la bonne parole. Mais tu dois connaître le Dès que. Et il y a la séance. Car je connais, je connais, pas tu connais. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais, moi Dieu, je connais les projets que moi Dieu, j'ai formés. Ce n'est pas quelqu'un qui a formé. Ce ne sont pas les circonstances qui ont formé. C'est Dieu qui dit, moi Dieu, j'ai formé. Et je connais ce que j'ai formé pour vous. Et du projet de paix et non de valeur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. De te donner un avenir et de l'espérance. Laisse-moi te dire, tant que l'on t'appelle encore par ton nom, tu es qualifié pour l'avenir et l'espérance que Dieu a pour toi. Je vais bien t'expliquer. Quand le souffle des vies part, le petit nom s'y part. Si on t'appelait Mouchacho, on ne t'appelle plus Mouchacho. Si on t'appelait le Coyo, on ne t'appelle plus le Costaud. On t'appelle maintenant le corps. Rien, donc les hommes ont mis, qui ont trouvé bon ? La Gepouille. Non. Quand tu es parti, on ne t'appelle plus par ton nom. On t'appelle le corps. Maintenant, quand vous allez au funeral, on dit, la sortie du corps. Est-ce que tu as vu le corps ? Est-ce que vous avez habillé l'heure ? Mais par contre, ne t'appelle pas le corps. Les projets de paix. Tu es qualifié pour les projets de paix. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Mais moi, je veux juste me dire que certains projets, certaines choses qui font partie du projet. Les amis 66, 21, 24 nous disent ceci. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ça fait partie du projet. Et Dieu dit, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vies et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas les maisons pour que quelqu'un d'autre les habite. Le temps où tu faisais les choses et c'était les choses qui profitaient est terminée. J'ai dit, les maisons que tu construites, toi-même, tu vas habiter. J'ai dit, ils planteront des vies et pas pour que quelqu'un d'ose en manger les fruits. Ce que tu vas planter, tu manges l'art. Car les jours de mon peuple seront comme les jours de l'arbre, des arbres, et mes élus auront de l'oeuvre, jouiront de l'oeuvre de leurs mains. La particularité, Dieu dit, mes élus, Dieu dit, seront comme les jours des arbres. Il n'est pas forcément beau, mais il est robuste et solide. La plante est belle, mais elle est faible. Dieu dit, tous tes jours seront comme les jours de l'arbre. Peu importe que les hommes te trouvent trop durs, trop bizarres, trop ceci, trop cela. C'est l'arbre qui donne les fruits. Et la particularité de l'arbre, l'arbre qui vit longtemps, c'est l'arbre qui donne beaucoup de fruits. Le fruit, c'est le caractère. Le fruit, c'est ce qui vient confirmer la révélation. C'est quoi la révélation? C'est le feuillage. Quand l'arbre pousse, il y a les manches et il y a les feuilles. Ça, c'est le feuillage. On ne mange pas la révélation. Je peux te prêcher, tu vas dire, amen, amen, amen. Tu ne manges pas ça. Non, tu manges le fruit. Et tu manges le fruit. Le feuillage, forcément, te servirait à faire le même vapeur. Mais tu ne manges pas ça. Et on mange le fruit. On mange le fruit. Alléluia. Les versets de Trois dit, ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Le temps où des enfants, où il y avait le drame aux maladies, hospitalisation, décès, ce temps est terminé parce que le décès de l'Éternel a sonné. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Et j'aime le verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Quand tu es dans le décès, ton soupir parle à Dieu. Parce que le décès est arrivé. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils n'aient cessé de parler, j'exaucerai. Voici la dimension dans laquelle nous rentrons. Tu dois comprendre que tout est une question de royaume. La version amène se dit, Que ton royaume descende. C'est une question de royaume. Voilà pourquoi le premier message de Jésus n'a pas été la prospérité. Jésus n'a jamais réfléchi sur la prospérité. Vous savez pourquoi? Parce que dans le royaume des cieux, il dit ceci. Martin, c'est une autre version. Dis à ton voisin, ça existe. Il faut être un bon étudiant. Il faut lire plusieurs personnes. Et il y a une bible qu'on appelle la version Martin. Voilà. Alléluia! C'est pour te détendre un peu. La version Martin dit, Dès lors que Jésus commençait à prêcher et à dire, Convertissez-vous car le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit accepter Christ. Il a dit convertissez-vous. Il n'a pas dit accepter. Aujourd'hui ça devient, Oh non, moi je suis en Christ. Oh j'ai accepté Christ depuis... 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 Non, 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 c'est pas ça. Il a dit convertissez-vous. Quand tu es en Christ, tu as accès au hall. Donc tu as accès au hall. Quand tu vas dans un hôtel, il y a le hall. Et le hall est toujours beau. Dans le hall, il y a la réception. Mais les chambres ne sont pas dans le hall. Tout ne se passe pas dans le hall. Tout se passe dans les chambres. Quand on dit un hôtel de 5 hectares, ce n'est pas à cause de la puissance du hall. C'est à cause de la puissance des chambres. C'est à cause de la beauté des chambres. Mais tout se passe dans la chambre. Mais il y en a qui n'ont pas le courage et le caractère de prendre les marches d'escalier pour atteindre les chambres. Parce que dans notre horaire, on n'atteint pas les chambres par un ascenseur. On atteint les chambres en prenant les marches d'escalier. Parce que dans les chambres, c'est là-bas où il y a l'intivité. C'est dans les chambres où Dieu te parle. Dieu ne t'attend pas à la réception. Dieu ne t'attend pas dans le hall. Dieu ne t'attend pas au restaurant. Remarque que dans les grands hôtels, le restaurant est toujours à côté du hall. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens passent toute leur vie entre le hall et le restaurant. Entre le hall et le restaurant. Ils n'ont pas le caractère de prendre les marches d'escalier et de dire, je cherche ce qu'il y a au sein-ci. Les chambres, c'est le sommet. Les chambres, c'est la montagne. N'adore pas Dieu dans la vallée. Adore Dieu sur la montagne. À chaque fois que tu vas vouloir adorer Dieu dans la vallée, tu vas créer un vaudor. Un vaudor, c'est un autre appui. Un vaudor, c'est une conception erronée de Dieu qui va t'emmener à marcher hors de la volonté de Dieu. C'est ce que le peuple a demandé à Aaron. Fais-nous un Dieu qui marche devant lui. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné à Aaron ? Aaron leur a dit, donner les boucles d'or. L'or, c'est le symbole du précieux. L'oreille, c'est le symbole de la compréhension. Donc c'est de la compréhension. Il n'y a pas un Dieu que tu portes. Notre Dieu est un Dieu qui te descend son règne. Alléluia. Bien qu'on voit le soir que tu es dans le hall. Monte dans la chambre. Voilà pourquoi on parle d'indimité. L'indimité ne se fait pas devant tout le monde. Il y a des secrets que Dieu veut te dire. Il n'y a pas besoin de te dire ça dans le hall. Dans le hall, il y a le bagagiste. Le bagagiste n'est pas là pour entendre ce qui vient à tenir. Il y a bien ici. Que ton règne vienne, c'est accepter d'être colonisé par Dieu. Colonisé par le royaume. C'est accepter d'être sous son autorité. Alléluia. C'est pas la colonisation. La colonisation, c'est la domination. Suis-moi bien. Politique, militaire et économique d'un territoire par une puissance étrangère. Donc quand on dit le ciel sur la terre, Dieu veut que la domination politique, ça veut dire le système politique du royaume, doit être le système que nous avons. Le système militaire du royaume doit être le système que nous s'appliquons. Ça veut dire que le mouvement des anges doit être présent dans ta vie. Et le mouvement, la vie de... Et je dis, la domination économique, ça veut dire que pour tout ce qui concerne tes finances, applique le système du royaume. Sur terre, plus tu donnes, tu t'approuvris. Dans le royaume, plus tu donnes, tu t'arrachis. Ça c'est la colonisation. Il y a ce qu'on appelle les banques terrestres et les banques célestes. Les banques terrestres, un homme sur terre qui est plusamment riche, n'a pas de compte dans une seule banque, il a des comptes dans plusieurs banques. Alléluia. Ça c'est... Sur la terre. Et dans le ciel, on a des comptes célestes. Mais vous sont les comptes célestes. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. À chaque fois que tu donnes, tu crédites tes comptes. À chaque fois que tu fais du bien, tu es en train de multiplier tes... Tu es en train de multiplier, tu es en train de multiplier tes comptes bancaires. Ça veut dire que quand tu es un homme de bien, je ne veux pas dire quand tu es un homme bien. Un homme de bien, c'est quelqu'un qui fait du bien. Ça veut dire qu'un homme de bien, c'est quelqu'un qui est bien. Mais un homme de bien, c'est quelqu'un qui fait le bien. Dis avec moi que ton règne bien. Que ton règne bien. Le règne de Dieu, c'est accepter d'être sous son autorité. Et là je rends dans mon message. Oh, vous avez pas encore commencé. La royauté possède toi, c'est bon. Qui est symbolisée par le manteau du roi et il y a l'autorité qui est symbolisée par le bateau. Le plus important des trois, c'est par la puissance. Le problème que nous avons et que nous, les jeunes, ont vu nos aînés se perdre, c'est parce qu'ils ont cru que c'est une question de puissance. Genèse 49, 10. Dieu dit, le cercle ne s'éloignera point le Judas, ni le bâton souverain entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Chilot et que le peuple lui obéisse. Dieu ne parle que du cercle. Dieu ne parle que du bateau parce que l'autorité est le symbole le plus important. Alléluia. Quand tu as l'autorité, l'influence et la puissance t'accompagnent. Il peut y avoir des personnes puissantes dans l'église, dans la maison, dans la famille, mais ce n'est pas la puissance financière qui détermine que c'est l'autorité. Même si c'est ton don X, il a 64 ans, il marche comme ça. Mais quand on a dit réunion de famille, tu peux venir avec tous tes millions. Ce n'est pas ta voix qu'on écoute, c'est la voix de celui qui a l'autorité. L'autorité accompagne la puissance. La puissance accompagne l'autorité. Arrête de courir après la puissance. Nous sommes influencés par quelqu'un qui a la puissance. Parce que tu peux avoir la puissance et être hors volonté de Dieu. Matthieu 7, 23, dit ceci, Jésus dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom dit puissance? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom dit puissance? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom dit puissance? Ils l'ont dit par le nom. Mais comprends-moi. Au nom de Jésus, c'est la formule. Mais Jésus ne te connaît pas. Tu peux appliquer la formule, mais ne pas être connu par celui qui est l'auteur de la formule. Ceux qui ont fait un peu de mathématiques, quand tu appliques la formule de Thalès ou de Pythagore, tu appliques la formule et ça marche sans devoir. Mais Pythagore ne te connaît pas. c'est ça. Donc ce qui vient du renom de Jésus, la formule marche. Il n'y a pas de problème. Mais pour que Jésus te connaisse, accompagne sa formule avec la sainte de déclare. Pour qu'il te connaisse, accompagne ta formule avec la consécution. Accompagne la formule. Ce n'est pas la formule où Jésus va dire je te connais, c'est parce que Jésus va regarder ta vie. Voilà pourquoi Jésus dit rentrez-vous de moi. Mais ce qui est étrange, c'est que ces gars-là ont fait des choses sur la terre. Ils sont morts, mais ils sont quand même arrivés devant le Seigneur. Parce que le Seigneur voulait lui-même leur dire ce n'est pas une question de puissance. Vous n'avez pas respecté l'autorité de mon nom. L'autorité marche avec la sainte d'été. Une personne qui a l'autorité est plus dangereuse qu'une personne qui a la puissance. Une personne qui a l'autorité est plus dangereuse qu'une personne qui a la puissance. Une personne qui a l'autorité n'a pas besoin de se déplacer. Il ne transpire pas. Le centenu avait compris. Il a dit ne viendra chez moi. Moi, j'ai l'autorité dans le monde militaire. Je commande les caporaux, les guemnas et tous ces gens-là. ça, c'est le domaine militaire. Mais la maladie de mon serviteur, c'est un domaine spirituel. Moi, j'ai entendu ce que tu fais et je sais que tu as l'autorité sur les démons. Tu n'as pas besoin de venir une seule des paroles et tous les démons vont partir. la puissance accompagne et valide ton autorité. Moïse ne parlait devant Pharaon avec une armée. Moïse ne parlait devant Pharaon avec un groupe d'hébreux. Il n'a pas dit mes frères hébreux, accompagnez-moi, on va aller affronter Pharaon. Non, il y a eu un transfert. Non, il y a eu un transfert. Et nous autres 7, les dernières disent à Moïse, va, je te fais Dieu. Va, je te fais Dieu pour Pharaon. Il n'est pas parti avec la puissance. Voilà pourquoi quand Moïse arrive devant Pharaon et Moïse jette le bâton et Pharaon pensait que c'était une affaire de puissance et Pharaon dit oh, petit Moïse, appelez-moi les jeunes là. Jettez aussi vos bâtons et les bâtons se sont transformés. Mais ce qu'ils oublient c'est que quand tu as l'autorité ton autorité touche tout ce que tu fais tout ce que tu dis tout ce que tu fais voilà pourquoi le bâton de Moïse qui avait l'autorité de Moïse qui s'est transformé en serpent l'autorité n'a pas quitté le bâton l'autorité n'a pas quitté le serpent et le serpent a avalé tous les serpents de Pharaon. La puissance et cette espèce est sûrement sur vous la puissance nous l'avons arrête de courir après la puissance la puissance c'est la capacité c'est l'énergie c'est la force en un mot c'est l'onction c'est pas parce que tu es moins que tu es légal là il y a des grands ongles de Dieu ici et si quelqu'un se lève tout de suite et qu'il dit pasteur Fabrice laissez-moi prêcher ils n'ont aucune autorité de le faire donc ce n'est pas l'option qu'ils transportent c'est l'autorité qui le qualifie à ce service l'autorité c'est quoi l'autorité c'est le droit la pernition je vais te sacrifier l'autorité c'est le droit légal de manifester la puissance l'autorité c'est le droit le légal de manifester la puissance je suis libre parce que je suis une autorité qui m'a donné l'autorité de ta vie alors la puissance me s'est dégagée on dit Amen ici donc plus que tu as la puissance tu dois comprendre que ton focus ne doit pas être la puissance ton focus c'est développer ton autorité mais comment développer ton autorité tu ne développes pas ton autorité parce que tu as plus d'argent tu ne développes pas ton autorité parce que tu as plus de révélation de la parole tu ne développes pas ton autorité parce que tu es puissant dans la manifestation de ton spirituel tu développes ton autorité quand tu te lèves sous une autorité Tu devenas comme autorité Lorsque tu acceptes d'être sous une autorité Et voilà pourquoi Dieu est bon On a tous un terrain Dans l'enfance C'est la parole de Dieu Quand tu acceptes d'être sous l'autorité De la parole de Dieu Tu vas manifester la puissance de la parole de Dieu Et tu auras l'autorité que la parole de Dieu va te conférer Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu a fondé Toute sa stratégie de règne Sur la terre Par l'autorité des légumes Dieu a fondé toute sa stratégie sur ça L'autorité des légumes Il est Dieu Il a délégué l'homme C'est une affaire de déléguer l'autorité Donc l'enquête de l'autorité Pour aussi bien fonctionner comme Dieu Va aussi déléguer Et c'est là où beaucoup de personnes échouent Parce qu'ils ne respectent pas l'autorité déléguée Voilà pourquoi Plus tu te soumets à l'autorité De la parole de Dieu Tu auras l'autorité de la parole En obéissant l'autorité des personnes que Dieu a établi Tu développes ta propre autorité Ne peux avoir des personnes soumises à son autorité Qu'une personne qui elle-même est soumise à une autorité Tu veux avoir des gens sous ton autorité Tu es un mergiste On ne sait pas qui tu sommes Nous Nous commençons à nous faire Non On doit connaître ta source Voilà pour passer Il a posé la première question Car la vie est venue De qui est-il fils ? De qui est-il fils ? Ce jeune qui vient dire Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ? De qui est-il fils ? Tu ne peux pas parler avec une telle autorité Si tu n'as pas une autorité sur toi Même Jean-Baptiste Jean-Baptiste n'avait pas compris Jean-Baptiste Vous savez qui était Jésus ? Quand Jésus se présente Jésus dit baptise-moi Il dit non Jésus Avec toute la puissance que tu es Toi aussi Je ne peux pas te baptiser Mais ce que Jésus lui a dit non Accomplissons ce qui est juste L'île dernier chapitre de Malachi La Bible dit J'enverrai le prophète Élie Celui qui va annoncer Qui ramènera les cœurs des pères aux enfants Et des enfants aux bêtes Donc Quand Jésus était dans ses 30 ans de préparation Celui qui avait l'autorité des dieux C'était Jean-Baptiste C'était Jean-Baptiste On a compris Il a dit Accomplissons ce qui est juste Et quand Jésus Et quand Jean-Baptiste a finalement compris Et quand Jésus s'est mis sous l'autorité de Jean-Baptiste En plongeant Le ciel s'est ouvert Il y a des choses qui ne se passent pas Le ciel ne s'ouvre pas Parce que tu ne te mets pas sous une autorité Si tu veux que le ciel s'ouvre au-dessus de toi Passe en dessous Si tu veux que le ciel s'ouvre au-dessus Passe en dessous Et quand le ciel s'est ouvert Une voie est sortie La voie est descendue du ciel Mais la voie n'est pas venue par là Jésus Quand tu acceptes d'être sous l'autorité C'est Dieu lui-même qui fait ta promotion Il a dit celui-ci Et mon fils vient de neuf C'est tout ce qu'il vous dira Pourquoi Jésus a accepté le principe de l'autorité Mais il y a deux types d'autorité Il n'y avait pas deux types d'autorité Le premier type d'autorité c'est l'autorité personnelle L'autorité personnelle L'autorité personnelle C'est l'autorité que tu as D'exercer Tes dons Et tes talents Que Dieu te donne Tu peux savoir présider Communiquer Chanter Tu peux le faire de façon naturelle Alléluia Si tout de suite tu te mets sur le toit Et que l'oiseau se met sur le toit Et que vous dites Un de toi Sauter Tu n'as aucune autorité Pour t'envoler dans le ciel Ce n'est pas le champ Ce n'est pas le champ légal Où Dieu t'attaque Si tu vas faire La chose Si tu ne t'as pas demandé De faire ça Peut te tuer Ne va pas faire le concours Avec le patient Dans le pouvoir Qui va respirer C'est toi Qui va te noyer Dis avec moi Autorité personnelle Autorité personnelle Le problème C'est que Beaucoup d'enfants De Dieu pensent Qu'utiliser les dons Et les talents De façon naturelle C'est suffisant Mais ce n'est pas suffisant Parce qu'il y a Un autre type d'autorité Dis avec moi L'autorité divine L'autorité divine L'autorité divine C'est l'autorité Que tu as d'exercer Tes dons Et tes talents En étant soumis A une autorité Dieu est tellement sage Le problème C'est que Ceux qui agissent Dans l'autorité personnelle Pensent que Quand Dieu leur parle Dieu leur dit tout Dieu va te donner Une partie Et il va donner Une autre partie A l'autorité Pour qu'un moment donné Si tu veux Tellement je le dis Tu vas être coincé Tu vas être obligé De revenir vers le Père Parce qu'il s'oublie Que la destinée N'est pas naturelle Ta destinée N'est pas naturelle Ta destinée est divine Nous sommes là Pour accomplir Notre destinée divine Sur la terre Donc pour pouvoir Accomplir ta destinée divine Tu as besoin De te mettre Sous l'autorité divine Tant que tu ne te mets Pas sous l'autorité divine Tu vas crier ici Que ton règne vienne Il y aura lien Excuse-moi de te dire La semaine dernière J'étais à vous Je n'étais pas ici Je suis arrivé Mais il y a des hommes D'autres qui sont venus Ils n'ont pas l'âge Non Moi Je ne viens pas l'âge Mon fils Arrêtez ça Arrêtez de chercher la puissance Parce que le but De l'ennemi C'est que tu ne sois pas Sous une autorité divine Parce que quand tu n'es pas Sous une autorité divine Tu n'as pas de couverture Et son but C'est de te rendre indépendant Il te fait croire que La liberté et l'indépendance C'est pareil Ce n'est pas pareil Il sait que quand tu agis Sans couverture divine Tu agis dans le domaine Du naturel Et il sait que le naturel C'est sans nourriture Il va faire de toi Son bichu Je ne suis pas fou Alléluia D'accord Il est le prince de ce monde Il n'est pas le prince de la terre Il n'est que le prince Mais lui Il n'a pas fait de nous Des princes Il a fait de nous Des rois Le roi plus d'autorité Que le prince Le roi plus d'autorité Que le prince L'ennemi veut que tu sois indépendant Parce que l'indépendance Ne fait pas partie Du style de vie du royaume L'indépendance détruit La royauté Alléluia Alléluia Quand tu veux agir Sous l'autorité personnelle Tu risques de faire des choses Des fois comme Jacob Jacob a perdu 20 ans Parce qu'il a écouté Ce que son père Et sa mère lui ont dit Mais sur le chemin La Bible dit Il a rencontré Dieu Lui-même de sa bougie L'a confessé Assurément Celui est redoutable Ici c'est la porte des cieux Dieu est ici Mais il dit encore Dieu accompagne-moi Et tu vas où ? Si tu sais que Dieu est là Tu vas encore où ? Tu cherches pas ? C'est plein d'affaires d'église Tu arrives dans une église Tu sens le mouvement Tu sens Tu sens que c'est là A cause d'une frustration Tu dis Je m'en vais chercher Mais tu t'en L'autorité Vous savez Nous pouvons avoir Plusieurs dons Et plusieurs talents Mais il y a des saisons Il y a des saisons Ça peut être le moment Où tu dois être A la sécurité Nous commençons C'est-à-dire ça brûle Ça brûle Et quand il dit Soulève les chaises Tu boudes On ne faudra que J'ai la révélation J'aimerais vous faire Un témoignage Un peu énorme Il n'a jamais dit ça J'ai fait le témoignage Une fois Quand on a mis Le département anglais A JCR Pour tout JCR Il n'y avait pas Quelqu'un d'autre Qui devait Interpréter le mot Frère Fabrice Je t'en renflais Mais je me rappelle J'ai vu le département En place On est posé là Des nuits de sommeil Des nuits de prière C'est le département Et quand il fallait Carrever Le mot se dit Abraham Ça me réclate J'ai dit C'est le boss Seigneur Ce n'est pas encore le temps Il ne s'est pas Me murmuré Le boss m'observait Et puis Ce dimanche matin Abraham m'appelle Il me dit Frère Je ne peux pas être là Va-t-il au boss Pour me dire Que le frère Fabrice Allait d'abord Du boss Je suis allé Au toilette des hommes Au raccour C'est le jour C'est le jour C'est le jour Qui a voulu que ce soit Comme ça Aide-moi Aide-moi Et quand je m'appelle Du boss Abraham ne peut pas être là Va-t-il appeler Monsieur Pour son coup Ça c'est clair Là c'est un sérieux 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 C'était pas encore Le temps Mais un jour On a eu une réunion Et il leur a dit Mais vous vous parlez S'il y a quelqu'un Qui doit même se plaindre Ici C'est Fabrice Mais je l'observe Il ne boule pas Il est toujours avec vous Pareil J'ai regardé mon père Le jour-là Il me parle d'avis Ça ça ressemble A la sorcière Tous ces mois-ci C'était le test Mais c'était pas le temps Jusqu'à ce samedi Il y a des brisements Il y a des brisements Qui te découragent Mais il y a des brisements Qui changent ton identité Quand Jacob a accepté le prix Jacob Et qu'il allait rencontrer Esaïe Esaïe son frère Esaïe avait un problème avec Jacob Esaïe venait régler le problème à Jacob Mais quand Esaïe arrive sur le lieu de rendez-vous Il voit Isaïe Il n'a pas de problème avec Isaïe Pourquoi il va lui en vouloir Laisse-moi te dire Si tu acceptes Il y a des situations par lesquelles Dieu te fait passer Dieu veut tout simplement te faire passer de Jacob à Israël Bon je veux parler à un abonné ce soir Il y a des situations par lesquelles nous sommes passés Dieu voulait nous faire passer de Jacob à Israël Mais donc dès que le décoeur est arrivé Que tu sois d'accord ou pas Dieu va me guise Parce que dès que l'est arrivé La hache est cassée C'est pas grave Il y a des dommages C'est pas grave Je ne suis plus Jacob Je suis Israël Au Gabon Oh non c'est cassé C'est pas grave Nous ne sommes plus Jacob Église dans la faiblesse Nous rentrons dans la dimension de Israël L'Église dans sa force L'Église dans sa force Alléluia Parce que Dieu nous nous éclaire Il dit c'est moi qui t'ai créé Jacob C'est moi qui t'ai formé Israël Il t'a créé Jacob Il t'a formé Israël Seulement qu'il ne te donne pas les détails de la formation Alléluia Et je vais Amorcer la fin Alléluia Vous savez Dieu nous fait ça Fait passer par ces situations Parce qu'il voulait qu'on le retrouve dans le désert La clé c'est la soif Mais tu ne peux pas avoir beaucoup de soif À l'endroit où il fait froid Il faut aller où il fait chaud Il fallait qu'il y ait une chaleur autour de nous Pour que la soif Monte Monte Et quand la soif monte Dieu dit oui On peut aller ensemble Vous savez Arrêtez de dire Le psaume 23 Arrêtez de confesser ça comme ça Psaume 23 Ça commence à dire Cantique de David Tu t'appelles Cantique de David Parce que nous nous approprions le cantique Il est notre berger C'est bien le berger de David David est mort Aujourd'hui c'est moi Il est mon berger A moi Il te dirige Et il te conduit C'est pas pareil Quand tu diriges Tu n'as pas besoin d'être avec la personne Quand tu te diriges C'est parce qu'il veut voir ton niveau de foi Est-ce que tu acceptes mon autorité divine Si tu acceptes mes instructions A partir de ce moment Je peux te conduire Parce que quand tu conduis Tu es avec la personne Dieu nous a dirigés Dès qu'il a sonné Maintenant il nous conduit Maintenant il nous conduit Oh je crois que tu m'appelles un profil J'ai dit maintenant il nous conduit Si la fournaise a été chauffée Sept fois plus Extraordinairement chauffée Sept fois plus Pour chaque drape Mais chacun avec les mots C'est parce qu'il y avait une grâce Extraordinaire au moment Qui était préparée pour eux Si la situation pour toi A chauffer sept fois plus Ne pleure pas C'est parce que la grâce qui vient Est extraordinaire Et je déclare Qu'à partir de maintenant L'ordinaire n'est plus ton partage Tu la vis dans l'extraordinaire Je déclare à partir de ce sommet Arrête de vouloir accomplir ton agenda Avec ta volonté Ton autorité personnelle Tu n'iras nulle part Et il n'y aura aucun règne de Dieu Tu as cette volonté d'ici Que ton règne vienne Que ton règne vienne Arrête Mets-toi sous l'autorité divine Il n'a pas besoin d'être beau Il n'a pas besoin d'être élégant Peu importe Si c'est lui que vient placer Accepter sous son autorité Je vais faire une confidence En 2007 Le prophète Fletcher M'a dit c'est ça Il ne connaissait pas J'étais venu à l'éroport C'était la première fois Je l'interprétais Et j'étais à l'éroport Et il y avait papa et ma Et il a commencé à prophétiser Sur papa et ma Tout ce qui se passe Sur papa et ma Il prophétisait Juste ce qu'il se passe Jusqu'aujourd'hui Et ensuite Il m'a dit Toi L'église où tu es C'est Dieu qui t'a envoyé Ton pasteur Fais tout ce qu'il va Que te le dit Même si tu ne comprends pas Tu le fais Est-ce qu'il n'y a pas une défaut ? Tu ne comprenais pas Si Et c'est parafait Fais tout ce qu'il te demandera Est-ce que mes parents Ne comprenaient pas Lui Aujourd'hui Mon père qui m'a mis au monde Ma mère qui m'a mis au monde Ils me voient trancher Je n'ai pas tranché Alléluia Quand tu T'acceptes d'être sous l'autorité divine Tu actives ce que mon frère Moulin et moi on appelle Le mot Prends-moi Seigneur Quand on me tombe On appuie On appelle ça Le mot Prends-moi C'est le mot Où on dit à Dieu Je ne vais pas me plaindre Je ne comprends pas Je veux seulement ta nourrit Même si j'ai marre Je veux seulement t'adorer Je ne comprends pas Je veux seulement t'adorer Hier il m'a raconté Quelque chose qui s'est passé ici À la mise en place Et il m'a appelé J'ai dit frère Active le mot Active le mot Active le mot Prends-moi Seigneur Prends-moi Seigneur Quand j'ai sous l'autorité Active le mot Le problème C'est parce que tu vas activer ton mot Non c'est pas toi C'est celui qui a fabriqué La machine Qui connaît Ce qui dans la notice Et Dieu ne va pas donner La notice A la chose Il va donner La notice A celui Qui a la capacité De venir diriger la chose Donc il va donner La notice A l'autorité Qui est sur toi Après il va juste Montrer quelques livres Voilà pourquoi Pour que tu puisses avoir accès Il n'a pas dit Viens ici Et je te ferai voir Il a dit Mon dis Parviens ici Parviens ici Mon dis Tu dois grandir D'un cran Tu dois grandir D'un cran Quand tu acceptes Quand tu t'élèves Quand tu t'abaisses Dans le naturel Que t'élèves Dans le spirituel Voilà pourquoi Tu t'inquiètes Parce que Beaucoup de choses Sont bloquées Dans ta vie Parce que tu t'inquiètes Mais Jésus Elle était claire Il a dit Ne vous inquiétez De rien Paul a dit Ne vous inquiétez De rien Mais en toute chose Fait connaître Vos besoins Il n'a pas dit Fait connaître Vos angoisses Je te dis quelque chose Pardon Pardon Donne-moi Deux minutes Il y a beaucoup Beaucoup de prières Dieu n'exhauste pas Dieu exhauste les besoins Pas les angoisses C'est pas parce que Le besoin a beaucoup De zéro Que ça va t'angoisser Laisse ça Au niveau de besoin Fait connaître Vos besoins à Dieu Par des prières Avec des supplications Et après il dit Sous-poudrez ça Avec l'action Là tu as mis Pour les ingrédients Et il ne va pas te donner La chose Il te donne d'abord La paix Parce que c'est Quand tu as la paix Que tu as la capacité D'avoir la révélation De sa paix Je vais regarder Peu importe Continue de regarder Mais regarde A la bonne direction Il a vu une porte Ouverte dans le ciel Pas sur la terre Mais le trône Est là ce soir Et il sera là Pendant sept jours Pendant sept jours Et ma Bible dit Du trône Sorte des éclairs Du trône Sorte des voies Du trône Sorte des tonnerres Les éclairs On a capacité De faire peur A certaines situations Et les situations Partent Mais si la situation Résiste à l'éclair La voie sort Et si la situation Résiste à la joie Le trône Il y a des montagnes Il y a des montagnes Qui ne font pas Si on ne met pas La dynamite Il y a des montagnes Qui ne m'ont pas Papi S'il y a peine Le trône Alléluia Discerne Ce n'est pas Une rencontre de plus Je t'en supplie Il y a des plénières Six ans moins Dieu sait où Il nous a cherchés Je disais à mon épouse J'ai deux ou trois passages Mais avec la grâce Celui qui va nous payer De mes passages Il va nous aider Parce que ce n'est pas Une affaire de messages C'est une affaire de mandat Pour ce sommet Je reconnais les mandats Que j'ai Je sais ce que je suis venu Je viens de parler Sous l'autorité Que Dieu a donné A mon père Et lorsqu'il va parler Je t'entends Tu dis Waouh Ça va Waouh Déjà 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 Ne sois pas comme Marc Marc a pensé Que c'était Toujours comme d'habitude Jésus venait On faisait un peu de nourriture On faisait un peu de bêlée On servait peu Et couvait partout Marc n'avait pas discerné Elle n'a pas fait comme Marie Marie a entendu la parole Qui est sortie de la bouche de Jésus Elle a su que là Là c'est plus pareil C'est pas le même Jésus Qui vient d'habitude voir Lazare Quelque chose va se passer Quelque chose va se passer Et comme elle a discerné Que quelque chose allait se passer Elle est venue se mettre au pied Et Jésus a confirmé Marie a choisi La bonne part Si tu es là C'est parce que Tu as choisi La bonne part Et chante Jésus a nouveau Quelque chose va se passer Que Dieu lui donne Le cœur pour le service Si tu n'as pas le cœur Pour le service Tu auras du mal à être Sous l'autorité divine Tu vas t'inquiéter L'inquiétude L'inquiétude rend des loyales L'inquiétude te fait te concentrer sur toi Et non sur le royaume L'inquiétude rend des loyales L'inquiétude amène au focus sur toi Et non sur Dieu L'inquiétude t'amène à te concentrer sur toi Et non sur ce que Dieu te demande de faire Commence à prier Pendant que le chant de ceinture la conseille Tu veux Que Dieu te donne le cœur pour le service Tu veux Que Dieu te donne le cœur